Quelle est la qualité du socle de la relation que tu tiens avec la personne qui est à tes côtés en ce moment même ? Qu'est-ce que tu peux dire de la qualité de cette relation que tu as avec cette personne à tes côtés, que tu as choisi pour t'accompagner jour après jour dans le quotidien ? On va dire que ce sont les bases, on va dire que c'est le socle, les fondations sur lesquelles tu t'appuies pour dire que voilà, là j'ai une relation solide, je sais où je vais, je sais dans quelle direction nous allons parce que voilà, les bases sont solides. Mais quelles sont ces bases ? Tu te dis voilà, j'ai des projets à réaliser, j'ai des objectifs à atteindre, je dois parcourir un certain chemin et je choisis cette personne à mes côtés pour m'accompagner, me soutenir, m'épauler dans cette direction-là. Mais quelles sont les bases sur lesquelles tu vas t'appuyer pour cela ? C'est quoi au fait ? A quoi va ressembler ton quotidien exactement ? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouie. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire déjà présent, tâchez également de liker, de partager le contenu autour de vous car cela mène semaine après semaine à construire plus de valeur pour vous. Imagine que tu tiens un restaurant et que par les temps qui courent, tu n'as pas la clientèle qui est au rendez-vous comme escomptée et ce déjà depuis quelques mois. Du coup, ça te plonge dans la réflexion, tu te poses des questions, tu essaies de trouver des solutions parce que tu ne sais pas comment résoudre cette équation à plusieurs inconnues, comment est-ce que les affaires vont pouvoir être maintenues, comment est-ce que la clientèle va pouvoir revenir, bref, plein de choses qui hantent ton esprit. Et puis quand tu rentres à la maison, tu te dis, est-ce que je peux lui confier tout ça, est-ce que je peux lui dire tout ce qui me tracasse l'esprit en ce moment, qu'est-ce qu'elle va me sortir ? Bon, je vais tenter le coup, je vais lui dire quand même, bon, on va voir. Oui, chéri, tu sais en ce moment, ça ne va pas trop fort en restaurant, je me demande comment je vais faire pour maintenir la barque, comment je vais faire pour avancer parce que c'est de plus en plus difficile. De toute façon, je te l'avais dit, pourquoi tu n'as pas fait comme Laurent et Marjorie ? Je te l'avais dit, moi, que ça ne marcherait pas depuis le début. Regarde, eux, ce qu'ils ont fait, ils ont lâché le restaurant, ils ont pris autre chose et toi, tu es là, tu insistes, tu insistes, tu insistes, alors que tu sais que ça ne marche pas. En tout cas, tu ne comprends jamais rien, tu n'écoutes jamais rien quand on te parle, tu ne veux jamais entendre ce qu'on te dit, à chaque fois, tu fais toujours des choses à ta tête, tu as toujours raison, etc. Donc là, maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas, voilà. Tu n'en fais toujours qu'à ta tête, de toute façon, à chaque fois qu'on te dit quelque chose, tu ne veux pas comprendre, là, maintenant, tu me dis, ouais, ça me tracasse, etc. Comment tu vas faire, etc. Ben, hum, hum, tu es peut-être à la tête d'une agence de voyage et là aussi, ben, les vols ne sont pas si fréquents, les touristes ne répondent pas à présent et malheureusement, ton chiffre d'affaires, lui aussi, en prend un coup. Du coup, les vacances que tu avais prévues avec ta compagne et les amis, etc. sont remises en question. Est-ce que tu vas pouvoir lui dire ça ? Ah oui, c'est ça, on ne va pas aller en vacances, voilà. Tu as encore trouvé une raison pour laquelle on ne peut pas y aller. Pourquoi cette fois, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent pour tout le monde. Pourquoi cette fois ? À chaque fois, tu trouves toujours une raison. Quel est le socle sur lequel tu bases ta relation ? Quel genre de direction as-tu donné à cette relation à l'heure actuelle ? Comment est-ce que ce socle peut être évalué à tes yeux à l'heure actuelle ? Maintenant, au moment où je te parle, quel est-il ce socle ? Tu es très content, tu viens d'ouvrir ton école de danse et voilà, pour le célébrer, tu as décidé de faire la fête à la maison et d'inviter un peu tout le monde. Et voilà que les convives sont là et que tout le monde est content, on te félicite, c'est très bien cette réalisation, c'est fantastique, etc. Et puis, il y a des discussions, il y a des échanges dans la convivialité. Et dans le flou du discours, elle ne s'empêche de dire des choses qui vont être d'une autre qualité. Bon, on y est arrivé, je ne sais pas trop comment, vous savez, il est assez distrait. Encore aujourd'hui, on est allé faire des courses et quand on arrive à la caisse, je lui dis, ben, c'est le moment de payer. Il me dit, oh, mais j'ai oublié mon portefeuille. Et toute l'assemblée qui se met à rire, ah, c'est bien lui, ça. Écoute, chérie, ça serait bien que tu t'occupes un peu de tes affaires, là, parce que, voilà, j'en ai marre de prendre tout le temps ton sac à cet endroit alors que je t'ai dit à chaque fois de le poser à tel autre endroit. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Moi, je ne peux pas, j'en ai marre. Chérie, tu prends des enfants, tu vas te balader avec eux, vous allez où vous voulez, mais moi, là, j'en ai marre, je ne veux plus. J'en ai trop fait dans cette maison maintenant, oh là là, ça suffit maintenant. Il n'y a pas marqué, hein. Bon, allez, vas-y avec les enfants, va te promener, moi, j'en ai marre, moi, j'en ai marre. Allez, allez. Tu te dis, ben, c'est un nouveau challenge, voilà, je vais me remettre en sport, je vais pouvoir faire du jiu-jitsu brésilien, ça va me permettre de perdre un peu de poids, de retrouver ma ligne de forme, d'apprendre de nouvelles choses, de rencontrer du monde, et voilà, de développer un nouveau contexte social, ça va me faire du bien, ça va me motiver à faire encore plus de sport. Oui, mais c'est quoi comme sport ? Moi, je ne veux pas que tu fasses ça, de toute façon, tu ne te rends pas compte, c'est violent, etc. Moi, je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas que tu montres ça aux enfants, de toute façon, il n'est pas question. En tout cas, à chaque fois que tu as commencé le sport, tu t'es arrêté, de toute façon, ça ne tient pas, tu t'es mis à courir, tu es arrêté. De toute façon, tu dis toujours ça, à chaque fois, tu veux perdre du poids, tu veux perdre du poids, tu veux perdre du poids, et résultat, tu es toujours là devant la télé à manger, à manger, à manger, à manger, tu ne perds pas de poids, quoi. Alors, ça sert à quoi, ton sport ? Puisque toi et ta compagne avait parlé récemment du projet d'aller dans une maison beaucoup plus grande, plus spacieuse, plus calme, etc., à l'extérieur de la ville, et du tumulte. Il y a cette maison très, très intéressante que tu as repérée, puisque vous parliez d'accompagner, toi, du projet d'aller dans une maison beaucoup plus grande, plus spacieuse, pour beaucoup plus de confort. Alors, tu viens lui soumettre la proposition de cette agence, qui, ma foi, semble très, très intéressante. Oui, mais pourquoi cette agence ? On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'elle vaut, cette maison. Pourquoi ? Parce que c'est une directrice. Tu n'aurais pas pu choisir une agence avec un directeur ? On n'est pas sûr que ce soit la maison qui t'intéresse, hein ? Hein ? Hein ? C'est ça, hein ? C'est ça, hein ? Alors, comme je le disais en entrée de vidéo, quand tu as de la direction, que tu sais quels sont les objectifs que tu veux atteindre, quand tu as aussi le souci de t'éduquer au quotidien, et que tu es un homme qui injecte de la qualité dans ton devenir, jour après jour, et que tu décides qu'à tes côtés, une personne peut t'accompagner et te faire évoluer, quel est le socle que tu vas choisir ? Si tu te tiens actuellement sur un socle relationnel, peut-on dire qu'il y a du respect ? Est-ce qu'il y a du soutien ? Est-ce qu'il y a de la bienveillance ? Et est-ce qu'il y a de la tendresse comme pilier de ton socle ? Je te dis à la prochaine vidéo.